Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour votre journal Météo Climat sur France Télévisions. Des grands lacs et des réservoirs d'eau du monde qui s'assèchent en raison du réchauffement climatique. On y reviendra après vos prévisions météo. Très peu de changements vus pour ces prochains jours. Des conditions anticycloniques qui s'installent encore sur la Scandinavie. Et nous avons ces lignes instables dans le sud du pays avec des averses localement orageuses. D'ailleurs à surveiller pour ce soir le sud-ouest du pays, on risque d'avoir de la grêle, des orages localement violents des Pyrénées en remontant jusqu'aux Cévennes. Quelques averses également en direction des Alpes et un temps relativement calme sur la moitié nord. Le vent de secteur nord-est qui va souffler jusqu'à 60 km heure. En matinée, quelques nuages bas de bandes brouillards le long des côtes de la Manche. Des nuages bas dans le sud du pays, déjà des orages en direction des Alpes, gagnant les Cévennes dans l'après-midi tout en se renforçant. On retrouvera également des orages en descendant vers les Pyrénées. Temps très calme sur le nord du pays avec un léger voile le long des côtes de la Manche. Le vent va se renforcer jusqu'à 70 km heure près des côtes et de secteur nord-est. Les températures en matinée, des valeurs comprises entre 10 degrés du côté de Troyes jusqu'à 18 degrés à Nice en passant par 16 degrés à Biarritz. Et dans l'après-midi, petite baisse sur l'extrême nord du pays. On reste 4 à 5 degrés au-dessus des normales sur toute la France. 26 degrés à Paris, 28 à Strasbourg ou encore à Lyon et jusqu'à 29 degrés à La Rochelle. Donc petite baisse des températures lundi et mardi. Mais dès mercredi, la hausse se confirme de nouveau et cela va durer au moins jusqu'à dimanche prochain. Avec la même configuration, le soleil qui domine sur la moitié nord avec un léger voile. Toujours ce vent de secteur nord-est qui va souffler jusqu'à 60 km heure. Des averses orageuses plus fréquentes dans le sud du pays. Une moyenne de 23 degrés sur le nord, 26 degrés dans le sud. Pour la journée de mercredi, les orages seront essentiellement prévus sur les reliefs pouvant déborder en pleine. Toujours un temps calme et ensoleillé sur le nord et une moyenne de 25 degrés attendus sur toute la France. L'un des enjeux majeurs des années à venir dans le contexte du réchauffement climatique, ce sont bien sûr les ressources en eau. Les lacs couvrent environ 3% de la surface terrestre mais représentent 87% de l'eau douce liquide sur Terre. Et c'est notre chiffre du jour. L'une des multiples conséquences du réchauffement climatique, c'est cette quantité d'eau douce qui diminue dans le monde due à l'activité humaine, aux températures en hausse et au manque de précipitations. Une source vitale d'eau douce pour l'homme qui est donc menacée. Regardez. Les fonds du lac Poupo en Bolivie, asséchés, devenus déserts de sel. En Asie centrale, ce sont les contours de la mer d'Aral qui ne cessent de rétrécir. En France, le lac artificiel de Serponçon souffre régulièrement de la sécheresse. Aux Etats-Unis, c'est le niveau du lac Mead construit sur le Colorado qui baisse pour ne laisser qu'une trace blanche sur la roche. D'après une étude parue dans la revue Science, 53% des plus grands lacs et réservoirs dans le monde connaissent une baisse du stockage de l'eau depuis 30 ans. En cause, le réchauffement climatique, mais aussi l'utilisation de l'eau pour la consommation et pour l'agriculture entre autres. Cette eau douce est notre ressource principale pour l'humanité et son environnement. Et nous n'en prenons pas soin. En baissant de niveau, c'est aussi la qualité de l'eau qui diminue, les polluants se retrouvant plus concentrés. Si vous avez des questions sur le climat, écrivez-nous en scannant ce QR code. On vous répond demain. N'oubliez pas de fêter les Géraldines. On gagne deux minutes d'ensoleillement. Et dans quelques instants, c'est votre film. Très, très bonne soirée à tous sur France 2, bien sûr. Sous-titrage ST' 501